Il y a des choses que vous devez connaître avant de choisir une méthode de planification familiale. Vous devez connaître ces choses pour éviter la grosse surprise après que vous l'ayez placée ou alors pour savoir quand est-ce que vous devez vous inquiéter. Il existe plusieurs méthodes de planification familiale, mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va choisir une et on va parler des choses que vous devez savoir sur cette méthode pour éviter la grosse surprise après. Aujourd'hui, on va choisir l'implant. Vous devez connaître deux choses sur l'implant avant de placer cette méthode. Vous devez connaître les effets secondaires de l'implant et le retour à la frégondité de cette méthode de planification familiale. Salut, je suis Lécy Déby et je suis Sage-Fran. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, c'est quoi l'implant? C'est une méthode de planification familiale hormonale qui est constituée d'un seul bâtonnet et que l'on place au niveau de l'avant-bras, gauche pour les doîtiers et droit pour les gauchers. Ça se présente comme ceci. Ça, c'est le paquet. C'est ici que ça se présente. Celui-ci est encore scellé. Et le dispositif, si on l'ouvre, c'est ça. Ceci qui nous permet de... Je ne sais pas si ça se voit très bien. Ça nous permet d'insérer le bâtonnet au niveau de l'avant. Sa durée d'action, c'est trois ans. Et l'avantage avec cette méthode, c'est qu'on peut la retirer à n'importe quel moment. Mais non. Quels sont ces effets secondaires? Ça, vous devez le savoir. Cette méthode joue sur deux choses. Le poids et les règles. Pour ce qui est du poids, cette méthode peut favoriser la prise du poids. Tout comme ça peut favoriser la perte du poids. Tout dépend de chaque organisme. De un. De deux, vous aurez affaire à un trouble de cycle menstruel. Ça, c'est l'évidence. Premièrement, la méthode peut bloquer l'ovulation. Le veine ne va plus produire les ovules. Donc, l'organisme va se confronter comme si vous étiez en scène. Du coup, vous ne pourrez pas pourrir. Primer. De deux, ou alors, c'est une autre alternative. Vous verrez vos règles, mais pas comme avant. Si avant, vous saignez pendant deux jours, avec, ou deux ou trois jours, c'est un exemple, avec le port de l'implant, vous pourrez saigner pendant une semaine, voire deux semaines. Le saignement ne sera pas abondant, pas du tout. Mais il sera sur une longue période. Ça, c'est une deuxième chose que vous devez savoir. Mais il y a des cas exceptionnels où vous pourrez saigner abondamment. Ça, ce sont les conséquences qui peuvent arriver. ou alors, la vitesse à laquelle vous prenez au poids est extrême. Ça, ce sont les conséquences. Et dans ce cas, vous pouvez revenir dans le centre hospitalier, soit vous allez placer ou non, et là, on verra comment gérer le problème. Soit vous enlevez, soit, bref, ça, ça dépendra de la personne qui vous consultez, vous également. Les complications, ils peuvent en avoir. Maintenant, le retour à la fécondité. L'avantage avec cette méthode, c'est que le retour se fait quatre à huit semaines après que vous ayez enlevé. Ça, c'est l'avantage de cette méthode, conformément à d'autres, où le retour sera un peu plus long. Alors, je vous entends dans les commentaires que celles-là qui ont déjà placé cette méthode. Vous pouvez venir partager cette expérience avec nous, comment vous allez gérer cela et cela inspirera ou alors aidera celles qui veulent se lancer dans cette aventure. Une fois de plus, je vous dis merci et à très bientôt.